Sous le bandeau, aujourd'hui, Franco Huard va... Sous le bandeau, aujourd'hui, journée assez chaleur, chaleur, chaleur... Aujourd'hui, c'est le lancement de Franco Huard, mon papa. C'est son premier livre qu'il fait, et on est au Bistro Sofia. On va aller rencontrer quelques personnes aujourd'hui. C'est ça! Sous le bandeau, bonjour tout le monde! Je suis la fille à Franco Huard. En fait, ce petit vlog aujourd'hui est pour expliquer... En fait, montrer le lancement de mon papa, Franco. Et j'ai très hâte de vous présenter ça. Fait que je t'accompagne aujourd'hui, pis c'est ça. Fait que, à tout de suite! Ah oui! Bonne journée! Bonjour! Bonjour, Isabelle! Ça va bien! En fait, j'aimerais poser quelques questions. en revanche à votre livre que vous venez de sortir. C'est avec plaisir, oui. Est-ce que vous pouvez m'en parler en avantage? Pourquoi est-ce que vous avez venu parler de ça? C'est quoi le sujet, en fait? Le sujet, c'est le tarot. Moi, je suis venu au tarot assez jeune parce que ma mère était une voyante. J'ai été exposé à ça depuis mon enfance. Mes gens, elles venaient de loin pour la consulter. Elle avait un cabinet au sous-sol. Et puis, moi, j'étais curieux, j'observais ça à distance parce que je n'étais pas admis. Mais à un moment donné, quand j'avais 18 ans, que j'étais à l'université, que j'étudiais la philosophie des sciences, donc j'étais dans un autre domaine, si tu veux, plus rationnel. Ma mère m'a demandé, « Yves, je voulais être seul tarot. » Parce qu'elle utilisait les cartes à jouer ordinaires. Elle, le valet de carreau, c'était un beau blond que tu rencontres au centre d'achat. Le trois de cœur, c'était une déclaration d'amour. Et ainsi de suite, l'as de trèfle, c'était de l'argent qu'elle en était. Et puis moi, je me suis mis à étudier le tarot pour lui enseigner ce que c'était. Elle ne l'a jamais fait. Mais moi, j'ai commencé à le faire. Je l'ai fait pendant 25 ans, à des inconnus. Que vous avez beaucoup aidé des personnes avec le tarot? Est-ce que vous avez fait des piches? Oui, Elisabeth, j'ai aidé beaucoup de personnes. Je pense, mais comme je l'explique dans mon livre, il y a certains patterns. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire par là. Il y a des choses stéréotypées qui reviennent et qui nous habituent à solutionner certains problèmes pour aider les gens comme tu le demandes. Et le plus souvent, c'est des problèmes conjugaux. Et je te dirais que mon expérience, c'était beaucoup avec des femmes qui avaient des amours malheureux et qui cherchaient à se libérer d'une relation toxique. Puis les femmes, à une certaine époque, avaient la relation conjugale avec un peu de contraintes parfois parce que se libérer n'était pas si facile que ça. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Alors, j'ai eu beaucoup de cas comme ça. Ça m'a habitué à regarder la maison de l'amour, la maison du partenaire, à voir les cartes et pouvoir exprimer la privation ou la libération. Dans ce sens-là, j'ai peut-être aidé effectivement des femmes, pas uniquement des femmes, à se sortir d'une mauvaise passe. Sinon, votre intention derrière le livre, ce serait quoi? Bien, il y a deux parties dans mon livre. Il y a une partie philosophique qui pose la question comment ça se fait que ça marche au tarot. Au fond, tu as une personne que tu ne connais pas qui arrive, les cartes sont retournées et à prendre les cartes sans les voir. Il a choisi les cartes et éclaire sa situation et permettre d'éclairer sa situation. Il n'est pas nécessaire que ça marche. Quel est le facteur qui fait que les bonnes cartes sont mises au bon endroit? Là, j'explore différentes hypothèses qui ont été annoncées par des experts cartes d'anciennes et je me prononce un peu. Ensuite, dans la deuxième partie, et plus pratique, j'essaie de donner des clés pour interpréter le tarot de façon simple et claire. Chaque carte, chaque carte majeure, chaque carte minone, il y a aussi des questions comme comment disposer les cartes, à quelle séquence faire du tirage, il y a des questions difficiles comme quel rapport avec l'argent, est-ce qu'il faut vraiment que les gens payent, combien? Alors, toutes ces questions-là, je les aborde dans la deuxième partie. Donc, quelle partie qui a été faite pour la partie pratique? Est-ce que vous vous enseignez aussi comment exercer le tarot? Exercer le tarot? En fait, apprendre à comment se servir des cartes sans. Oui, oui, parce que dans la partie pratique, j'analyse toutes ces questions-là. Quel jeu choisir? Parce que tu sais, il y a beaucoup de jeux. Le tarot de Marseille, c'est une version classique, mais au 20e siècle, il y a eu toutes sortes de versions très artistiques parfois, qui s'écartent un peu du symbolisme traditionnel. Donc, j'explore la question quel jeu choisir? À quel moment faire le tirage? Dans quel contexte? Quel éclairage? Quel niveau de bruit? Est-ce que la présence d'un tiers est souhaitable ou non? La question de l'argent, dont je parlais tout à l'heure. Donc, toutes ces questions-là permettent d'exercer le tarot. Et ça, je l'aborde dans la deuxième partie. Moi, j'ai fini avec mes questions, donc merci de m'avoir égouté. C'est moi qui te remercie, les vôtres. Merci. Alors, allô, Lise! Salut, ma chérie! Aujourd'hui, je vais te poser deux ou trois petites questions en rapport au livre. Est-ce que tu aurais acheté des livres, en fait, à Franco? Oui. Puis, en fait, ça va te servir à... Tu vas les donner à qui? C'est pour... C'est quoi l'intention? Bien, j'ai deux filles que je connais, bien, trois filles que je connais pour avoir le livre plus moi avec... avec ta fille. Est-ce que tu as un message pour Franco? Bien oui, je suis fier de lui. Je suis fier qu'il a réussi dans sa vie, puis je suis ça, maman! Merci! Allô! Allô! Comment ça va? Ça va, et toi? Oui, tout va très bien. Donc, j'ai su que tu venais juste d'arriver. Oui. Bien, pour l'instant, qu'est-ce que t'en penses de ce que t'as vu du lancement? J'ai l'impression que j'ai pas vu grand-chose. Mais c'est merveilleux, c'est trop bien de pouvoir essayer de vivre ça. C'est quand même de la croire. Mais dans un accomplissement, qu'elle soit à Franco pour vivre. C'est surtout pour les supports. que j'étais là-dessus. Ça fait longtemps que tu connais Franco? Un peu trop. Non, ça fait quoi? Ça fait cinq ans qu'on se connaît. Oui, ça. Oui. Puis, ça fait à peu près depuis quand que t'es rentré dans la franc-maçonnerie? À peu près au moment où j'ai rencontré Franco. Ben oui! Qu'est-ce que ça a été un peu une inspiration pour toi? Tu parles de la franc-maçonnerie ou tu parles de Franco? Les deux. Dans la maçonnerie, oui. Ça m'a apporté beaucoup de choses dans l'année, beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'une façon un peu plus douce de voir le monde. Maintenant, conco, oui. Son engagement, toute l'énergie, etc. C'est sûr que c'est avec lesquels on a envie de ressembler, ça. Puis, est-ce que t'as eu la chance de lire un peu le livre à Franco? Oui, j'ai lu le livre de Franco. Ça serait quoi ton avis? Non, mais je ne vais pas... Non, mais je trouve que c'est un très bon livre. Ça répond à un besoin. En tout cas, ça répond à des accusations qui sont portées contre la franc-maçonnerie. Donc, c'est super intéressant de pouvoir apporter des choses. En maçonnerie, on dit que c'est secret, mais il y a énormément de livres qui se trouvent un peu partout. Donc, c'est bien d'avoir des livres qui apportent quelque chose de neuf. Puis, sinon, pour la dernière question, pour toi, c'est quoi la franc-maçonnerie? Ah, pour moi, c'est quoi la franc-maçonnerie? Pour moi, c'est important, la franc-maçonnerie. Oui? Fait que merci d'avoir répondu à mes questions. De rien. Bonne soirée. Tout pareil. Bonjour, Franco Ivar. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, vous? Oui. J'ai su aujourd'hui que c'était votre lancement. C'est faux, ça, parce que ça fait deux semaines que je te dis que tu viens ici. C'est pas vrai, ça. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer c'est quoi le but d'avoir sorti ce livre-là? C'est vrai, c'est particulier quand même. Parce que Lucifer, Anatomie d'un mythe, c'est une recherche, en fait, d'un peu plus d'un an et demi. Parce que, originalement, bon, ils sont sous le bandeau, je pense que vous connaissez un peu cette position-là. une mission sur Internet qui est très peu vue, de toute façon. Donc, il y a plusieurs années de ça, quand on a parti une mission sous le bandeau, avec les années, j'ai reçu souvent des menaces, des gens qui disaient que j'étais luciférien, que je sacrifais des chèvres, ou que potentiellement, bien, j'allais peut-être pour atteindre le 33ème degré, fallait que j'assassine ma fille pour atteindre le 33ème degré. Bien, toutes ces affaires-là, en fait, en sorte, un jour, que je me suis dit, pourquoi pas de parler sur le sujet, bien, parce que, en maçonnerie, clairement, on ne parle pas de lucifère, ou de n'importe quoi de concept de cognit à ce personnage-là. Je me suis dit, pourquoi pas aller dans l'histoire, voir qu'est-ce qu'il y en a vraiment. Finalement, on a découvert qu'à un seul endroit, dans une seule période, dans une année spécifique en maçonnerie, où qu'on parle de ce personnage-là. Donc, je vais essayer de découvrir ça, mais un petit hint, c'est en 1783. Ça fait quand même plus de 300 ans que, justement, on va au-delà de tout ça. Et là, ça m'a fait plaisir de parler de ce sujet-là. Parler un peu de la religion, le concept de lucifère, d'où ça vient, pourquoi c'est là, et tout ça. C'est un peu ma motivation. C'est un peu pour démystifier, en fait, ce sujet qui est quand même assez établi, même aujourd'hui. Selon toi, qu'est-ce qu'est la franc-maçonnerie? Pour moi, la franc-maçonnerie, c'est bien simple. C'est un processus spirituel qui prend une bonne personne qui la rend meilleure. Donc, on te donne un coffre d'outils pour travailler sur toi-même. Puis, au fur et à mesure que tu avances dans les échelons, on te donne des nouveaux outils pour continuer à approfondir ton cheminement. Mais avant tout ça, c'est que tu commences à apprendre à devenir une meilleure personne. Il faut peut-être travailler sur toi-même, puis tu as fait un bon petit travail. C'est là qu'on va aider le monde. C'est là qu'on va aller faire des belles grandes causes. Un exemple que je fais souvent, c'est Moisson de Montréal. On fait des paniers de Noël pour les enfants. Sinon, il y a l'opération de Père Noël qu'on va aider les enfants. Donc, on travaille sur les autres mains, puis après ça, on va aider notre prochain. En gros, rapidement, en 40 secondes, c'est pas mal ça qu'on prend la semaine. Ça va. OK. Sinon, ça serait quoi le message que tu aurais à dire pour tes haters? Pour mes haters? Oh, yo, yo, yo! OK. OK. What up les haters? C'est simple. Ceux qui m'aiment pas, ceux qui sont contre ou se faire, c'est parfait. Aller acheter le livre, vous allez tout tomber en. Parfait. Tout sain que ça. OK. Merci d'avoir répondu à mes questions. Faites plaisir. Et voici ce qui conclut l'épisode numéro 42 du vlog qui a été fait à majorité, je dirais à 95 %, parce que là, je prends juste un petit 5 % pour la fin. Donc, le vlog 42 qui a été fait, en fait, par ma fille. Donc, sa première expérience vraiment en vlog, je lui ai donné la caméra littéralement. Je lui ai dit, tu sais quoi? Tu fais le vlog aujourd'hui. Elle fait, quoi? Faire le vlog, moi? Je dis, oui, oui, oui. Tu fais le vlog. Tu vas interviewer les gens. Elle dit, c'est quoi que je dis? Ben, pose des questions en générales. Comment qu'ils se sentent? Comment vont le... Comment... Comment... Pourquoi qu'ils ont fait le livre? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Tout ça. Je dis, tu vas être bonne là-dedans. J'ai, ouais, ouais, ouais. Va t'amuser. Va t'amuser. Puis là, elle m'a dit, ok, c'est beau. Je prends. Je fais le challenge. Donc, bravo, ma fille. Donc, si elle voulait encourager, puis lui dire qu'elle a fait un bon travail, si vous le pensez vraiment. Si vous ne le pensez pas, faites-le pas. Mais si vous trouvez qu'elle a fait un travail absolument incroyable, ben, juste rajoutez un petit commentaire dans l'émission, puis elle va pouvoir lire tous vos merveilleux commentaires. Donc, encore une fois, merci tout le monde d'avoir été là. Donc, premier lancement pour moi. Moi, je commence un peu là-dedans à comprendre un peu comment ça fonctionne. En tout et partout, avec les entrées sorties, parce qu'il y a très peu qui restaient sur place, tu sais. Donc, ils rentraient, achetaient le livre, ça faisait d'édicacier et ils ressortaient par après. Donc, on a eu à peu près une centaine de ventes, là. Centaines de personnes qui sont venues, là, en tout et partout, pour acheter nos ouvrages. Donc, ça, c'est bien passé. Très heureux de tout ça. Encore une fois, merci à tout le monde. Puis, si vous voulez vous procurer les livres, donc là, j'essaie ça de faire ça avec deux mains, c'est un peu difficile. Mais, on a le livre du tarot. Donc, le traité philosophique et pratique du tarot de notre frère Reeve. Et il y a mon livre, finalement, que, bon, Lucifer et la franc-maçonnerie. Donc, anatomie d'un mythe. Donc, ils sont disponibles sur notre site, la roseraie-des-philosophes.ca. Mais maintenant, c'est aussi disponible via notre plateforme, en fait, sur Amazon. Donc, vous êtes un peu partout à travers le monde. Vous voulez vous procurer le livre avec Amazon Prime, livraison gratuite et tout ça. Vous allez sur Amazon. Donc, Amazon.ca, Amazon.com, Amazon.fr. Et on vous livre littéralement le livre en deux jours. C'est super. La qualité est très bonne aussi. Donc, on avait déjà eu un débat dans le passé sur est-ce qu'on irait faire imprimer nos livres et tout ça. Mais, honnêtement, ça, c'est la version d'Amazon de notre frère Reeve. La qualité, elle est incroyable. Puis, en plus, c'est fait localement. Donc, tout dépendant de votre région, Amazon fait l'impression, en fait, du livre dans votre coin. Donc, pour nous, c'est imprimé en Ontario. Pour ce qui est du Canada. Donc, en France, j'imagine, ça va être quelque part local. Puis, ils vont vous envoyer ça directement à votre porte. On va avoir aussi bientôt des ventes sur notre... En fait, chez notre commentaire, notre-colonne.com. Il serait juste que j'envoie les livres sur place. Donc, si vous voulez aussi encourager des frères, donc vous direz aussi bonjour à Ascor et à Vincent. Mais vous pourrez voir notre-colonne.com. Les livres vont être disponibles très bientôt. Sinon, localement, en France, on a à tour la librairie, le savoir-être, qui va vendre... En fait, qui vend nos livres. Donc, je crois que je leur avais donné une dizaine de copies. Donc, c'est disponible quand même un peu partout. Donc, vous irez voir ça. Mais si vous commandez directement de la roseraie des philosophes, on va vous dédicacer les livres. Donc, vous payez un petit peu plus pour le shipping, bien évidemment. Mais, vous avez un livre dédicacé. Donc, ça vaut quand même la peine de faire ça. Donc, vous irez voir ça. Roseraie-des-philosophes.ca Amazon, donc amazon.com, amazon.fr, amazon.be, je crois. Ou sinon, c'est peut-être amazon.fr aussi. Et nos-colonne.com Donc, les endroits où vous pouvez vous procurer ces ouvrages-là. Moi, d'ailleurs, je commence déjà l'écriture de mon prochain livre. Ben oui, là, bon. Là, je suis rendu un écrivain. Donc, ouais. On commence l'écriture d'un nouveau livre sur le degré, le « side degree » qu'on pourrait dire en anglais, qui est le « past master », donc le « passé maître » au rythme écossé ancien accepté. Il n'y a pas de livre qui existe. En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé. Donc, plus que je n'en ai pas trouvé, j'ai décidé de me lancer à l'écriture. Donc, j'ai déjà à peu près une quinzaine de pages de fait. Donc, c'est bien. J'explique un peu l'histoire, comment ça fonctionne et tout ça. Donc, vous irez voir ça, bien évidemment. Et là-dessus, encore une fois, merci à tous nos membres de Patreon. Patreon.com, barre oblique sous le bandeau. On a quatre forfaits. Le forfait à 3$, le forfait à 5$, le forfait à 7$ et le fameux forfait à 33$. Donc, si vous nous encouragez, ça fonctionne. Donc, on aime toujours bien ça. Ça nous permet de payer nos serveurs, la maintenance audio et tout. Donc, vous pouvez vous inscrire. Et d'ailleurs, il me reste encore quelques livres qui ont eu des petits dommages dessus. Donc, si vous voulez les avoir gratuitement, vous prenez un forfait. Peu importe, soit un forfait à 3$, 3$, 5$ ou 7$, même 33$. Si vous prenez un forfait à 33$, je vous donne deux livres. Donc, il m'en reste quelques-uns qui ont été endommagés un peu, mais qui sont parfaitement lisibles. Donc, vous m'envoyez, vous prenez l'abonnement, vous m'envoyez votre nom, votre adresse et tout ça. Je vous en fais un plaisir de vous envoyer ça. Donc, encore une fois, patreon.com, barre oblique, sous le bandeau. Sinon, bien, notre page Facebook, si vous aimez ce qu'on fait, on fait souvent des publications là-dessus. Donc, facebook.com, barre oblique, sous le bandeau. Notre page YouTube, bien évidemment, vous êtes dessus. Donc, je ne suis pas nécessairement obligé de le répéter. Mais bon, ce n'est pas grave. Youtube.com, barre oblique, sous le bandeau. Notre site web, sous le bandeau.ca. Mon nom est franco et d'ailleurs, ce soir, on filme une autre émission pour le mois de juillet. Et ça va être sur l'épuisement maçonnique. Ça, ça va être intéressant parce qu'il y a des gens qui sont un peu fous comme moi, qui vont faire 85 000 tenues maçonniques à tous les mois, les activités paramaçonniques et tout. Donc là, on va essayer de voir comment on peut contrôler cet épuisement-là parce qu'il faut autant se contrôler dans notre joie quand on veut participer en franc-maçonnerie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans pour bien contrôler tout ça et parler d'épuisement. Donc, on enregistre ça ce soir avec Sylvain, Claudia et mon frère Dominique Larson, qui est le grand maître du Grand Orient du Québec. Donc, on va vous publier ça dans les prochains jours. Donc, mon nom est Franco et je vous dis à un prochain vlog. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada